Bonsoir à toutes, bienvenue à ce webinaire sur l'endométriose et la fertilité. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de bien vouloir me permettre de me présenter. Je suis Ségolène, je travaille au sein de la clinique IVF de Nostia à Saint-Sébastien. Je fais partie du département international et j'accompagne du coup les patientes internationales au sein de leur parcours de PMA dans notre clinique. Je vous présente aujourd'hui aussi le docteur Soulima Blanco qui est notre gynécologue au sein de la clinique IVF de Nostia et qui sera ce soir notre point de vue médical lors de cette rencontre en complément du parcours de notre invitée qui est Marlène. Marlène est une femme qui souffre depuis des années d'endométriose qui a bien voulu accepter notre invitation pour ce soir. Du reste, nous vous remercions beaucoup Marlène. Et au fur et à mesure de cet entretien, du coup Marlène nous parlera plus en détail de son parcours qui a été des plus faciles et qui est un petit peu atypique parce que nous verrons que du coup dans la pathologie de Marlène d'endométriose, elle était atteinte d'un spade bien avancé. Mais c'était très important pour nous de faire cet entretien avec elle parce que nous pensons que c'est une belle preuve d'espoir et de courage pour toutes les femmes qui peut-être à un moment donné ont abandonné ou pensé que leur désir d'être mère allait s'arrêter. Et voilà, il était important pour nous aujourd'hui que Marlène puisse aussi donner son témoignage parce que finalement tout est possible car Marlène aujourd'hui est maman d'un petit garçon. Et du coup, nous découvrirons au fur et à mesure de ce webinaire son histoire. Donc tout d'abord, afin de remettre un petit peu les bases claires pour tout le monde, même si peut-être vous qui nous écoutez ce soir êtes bien informés sur qu'est-ce qu'est l'endométriose, qu'est-ce qu'est cette pathologie, quels sont les symptômes, etc. Il nous paraissait important quand même de revenir avec le docteur Blanco pour qu'elle nous explique en quoi consiste l'endométriose, quelle est cette pathologie qui finalement malheureusement touche beaucoup de femmes qui ne le savent pas encore toujours ou qui sont sur le point de le découvrir peut-être ce soir en nous écoutant parce que ce qu'on va vous informer ce soir, va faire tilt et vous vous direz, tiens, peut-être que je suis atteinte de l'endométriose. Donc docteur Blanco, je vous laisse la parole pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'est du coup cette endométriose. Merci Cégolem pour l'invitation et merci beaucoup Marlène pour être avec nous et ça et je suis ravie d'être avec vous. Donc oui, on va parler un peu, je sais que les patients déjà connaissent beaucoup, on espère que ce type de patient de l'association connaît de l'endométriose, mais on va expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'endométriose. L'endométriose est une maladie de l'endomètre. L'endomètre est le tissu, la mucose qui est dans la partie interne de l'utérose. L'endométriose se caractérise par la présence de l'endométriose à l'extérieur de l'utérose. Et ça arrive lorsque les cellules qui les composent migraient en passant par les trompes, normalement en passant par les trompes, migraient et colonisent d'autres organes. Et ça c'est l'endométriose, la présence de l'endométriose en dehors de l'utérose. Très bien, merci docteur Blanco pour cette belle définition. Marlène, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment a commencé cette pathologie chez vous et quels ont été les premiers signes qui vous ont peut-être alerté ou en tout cas dit que quelque chose n'allait pas ? Déjà, merci à vous de m'avoir invitée ce soir. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Bonsoir à toutes les participantes et peut-être aux participants qui sont là, s'ils nous écoutent en couple avec leurs conjoints. Je m'appelle Marlène, je suis bénévole au sein de l'association EndoFrance et je suis donc atteinte d'endométriose. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. J'ai mes règles depuis l'âge de 15 ans à peu près. Et d'aussi loin que je me souvienne, dès le début de mes règles, il y a eu de très, très, très fortes douleurs. Et quand je dis fortes, c'était des évanouissements, des vomissements, ne plus pouvoir marcher, ne plus pouvoir même s'habiller, se plier, aucune position confortable. J'avais des règles qui étaient très abondantes, qui duraient parfois une semaine, voire deux semaines. Et j'avais des douleurs aussi parfois avant les règles et même parfois après. Malheureusement, à mon époque, dans les années 90, Internet n'existait pas. Donc, on ne tape pas sur Internet à quoi correspondent les douleurs. Et quand on a mal au ventre, pendant les règles, on a tout entendu que c'était normal, que c'est rien, qu'il fallait serrer les dents, que c'était comme ça, de génération en génération. C'est un peu ce qu'on nous disait. Et du coup, vous continuez avec vos douleurs. Vous continuez à avancer avec vos douleurs en vous persuadant que c'est comme ça, c'est normal. Même si vous voyez que vos amis ne souffrent pas autant que vous, vous vous dites que finalement, c'est tombé sur vous, les douleurs un peu plus fortes, mais c'est comme ça. Ok, Marlène. Donc, du coup, si on se réfère à votre expérience, du coup, vous, c'est vraiment de grosses douleurs. Oui. Finalement, pendant ou même avant les règles qui ont fait que déjà vous trouvez qu'il y avait quelque chose. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas, mais quand on vous dit que c'est normal, vous vous en persuadez. Et puis, ce n'est pas quelque chose que vous parlez naturellement à table autour d'un dîner. Ah tiens, j'ai eu mal au ventre pendant mes règles. Ou tiens, c'est quelque chose auquel vous ne parlez pas, malheureusement. Du coup, Docteur Blanco, est-ce qu'il y aurait d'autres symptômes qui pourraient peut-être mettre un peu la puce à l'oreille à ces personnes qui nous écoutent ce soir, qui pourraient du coup identifier d'autres choses que ces grosses douleurs? Oui, bien sûr. Marlène, premièrement, est une pathologie vraiment complexe. Parce qu'elle a eu tous les symptômes depuis plusieurs années. Mais vraiment, les patients, ce qu'ils nous indiquent, c'est un douleur. C'est un douleur pelvique chronique. Donc, si vous avez un douleur pelvique chronique, il faut le suspecter. Parce que c'est vrai qu'avoir, être mal au ventre pendant les règles, ce n'est pas possible de déterminer quand est-ce que c'est normal et quand est-ce qu'on passe à être malade. Mais le douleur avec les règles, c'est le symptôme principal. Après, nous pouvons avoir les douleurs avec les rapports sexuels, les difficultés pour orinaires, les difficultés pour aller à la selle. En général, les personnes comme Marlène peuvent avoir seulement peut-être la fatigue pour être un symptôme. La fatigue chronique, dégénère en général. Donc, comme il n'y a pas, c'est vrai que les douleurs pelviques chroniques, c'est un symptôme important. En général. Mais parfois, les patients ont des autres symptômes. Bien sûr. Même si, normalement, ce sont des symptômes qui ont un rapport avec les règles. Mais parfois, non, parce que si l'endométriose est dans les états 3 ou 4, peut-être que les douleurs, ça sera pendant tous les mois. Mais la chronicité, c'est important de penser à ce type de malade. Effectivement. Un malade, oui, parce que c'est un douleur chronique. Oui. Oui, c'est vraiment, il faut être attentif à des douleurs qui, effectivement, sont chroniques. Mais qui peuvent être de toutes sortes, finalement. C'est très dangereux, en fait, l'endométriose, parce que de la ramener qu'à des douleurs de règles. Parce que ce n'est pas que ça. Il y a aussi des douleurs pendant les rapports sexuels, comme l'a dit le docteur Blanco. Il y a aussi des difficultés, parfois, à uriner. Des difficultés à aller à la selle. Des difficultés, des douleurs quand on mange, quand on est un peu, on se sent un peu irrité au niveau de l'intestin. Moi, j'avais, par exemple, des douleurs à l'épaule droite. Mais jamais je ne me suis dit que c'était de l'endométriose. Alors que c'était caractéristique d'une endométriose diaphragmatique. C'est pour ça que c'est très compliqué. Et il y a des jeunes femmes qui ne vont pas souffrir pendant leurs règles, mais qui vont ressentir d'autres douleurs. Et c'est symptomatique aussi d'une endométriose. C'est pour ça que je conseille souvent aux jeunes femmes au sein de l'association de marquer sur un petit carnet ce qu'elles ressentent. Même si ça paraît insignifiant, même si une douleur au point droit, une douleur à l'épaule. De le marquer quand est-ce que ça survient, pendant les règles, avant les règles, après. C'est très dangereux, en fait. On peut passer à côté d'un diagnostic. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas mal au ventre pendant ces règles qu'on n'a pas de l'endométriose. C'est ça le problème. Et puis, comme vous le disiez très justement, Marlène, vous, ça en est allé même jusqu'à des vomissements, jusqu'à des malaises. Et ce sont, c'est vrai, des symptômes qui peuvent être liés à plein, plein, plein de choses. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que ce qui est difficile dans cette pathologie, c'est que finalement, il n'y a pas des symptômes précis, caractéristiques de cette maladie-là. C'est exactement ça. Donc, c'est vrai que, voilà, comme vous le dites très bien, Marlène, je pense que le plus important, c'est effectivement de noter chaque cycle, ce qui se passe, et de voir sur peut-être deux, trois, quatre mois, est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète. Et donc, dans ce cas-là, peut-être penser effectivement à une endométriose. Bien sûr. Ou déjà peut-être avancée selon les symptômes. Parce que comme disait le docteur Blanco, c'est chronique. Donc, certaines ne vont pas avoir mal et vont se rendre compte qu'elles ont de l'endométriose au moment où elles essaient d'avoir un enfant, où il y a un bilan de fertilité qu'elles font. Elles n'ont jamais eu mal pendant leurs règles et elles se rendent compte qu'elles ont de l'endométriose. Et ça, c'est assez terrible, oui. Oui, parce qu'il n'y a pas de relation entre, normalement, oui, mais pas nécessairement. Parfois, il n'y aura pas de relation entre l'état, les dérées et les symptômes. C'est ça. La relation va être plutôt de la localisation et l'extinction de l'endométriose. C'est ça. C'est pour ça que c'est difficile de... Oui, très. ...pontualiser les symptômes. Oui. Et du coup, docteur Blanco, est-ce que c'est un symptôme que l'on retrouve souvent en consultation? Oui. Pour nous, comme nous travaillons avec des patients avec des problèmes d'infertilité, oui. Mais en général, l'endométriose est une maladie qui affecte à peu près entre 10 et 15 % de la population générale. Et si cette prévalence augmente, si nous parlons des patients souffrant d'endométriose, d'infertilité, pardon. Et normalement, entre 40 et 50 % des patients avec l'endométriose auront une difficulté pour trouver une grossesse, même avec le traitement. Et comment est-ce que l'endométriose peut affecter justement la fertilité? L'endométriose, c'est une pathologie qui produit une inflammation des tissus, une inflammation chronique. Donc, chaque fois que nous avons les règles, l'endométriose va s'activer et va commencer à produire des liquides, des facteurs pro-inflammatoires, qui vont alterer la interaction entre l'obocyte et l'espermatozoïde. Donc, par exemple, si nous avons un endométrioma, un endométrioma, c'est un kiss endométriose de l'endométriose sur l'ovaire. Si nous avons un endométrioma, ce liquide, le contenu de liquide sera toxique, nocif, pour les tissus adjacents. Et ça peut altérer la morphologie de l'ovaire, ça peut altérer la vascularisation et ça peut diminuer beaucoup la quantité et bien sûr la qualité des ovules. L'inflammation peut produire aussi des adhérents, des adhérents entre l'ovaire et les ligaments, l'ovaire et les colomes. Ce type d'adhérents produit beaucoup de douleurs en général. Donc, c'est une étape pro-inflammatoire complète dans la région, normalement pelvienne, abdominale, ça dépendra de la localisation. Et l'endométriose peut, l'endométriose peut migrer aussi jusqu'à la partie musculaire de l'utérus et sur le nombre d'adénomyose. Si c'est le cas, ça peut produire plus de contractions utérines et ça augmente la possibilité de fausses couches ou bien diminuer la possibilité d'implantation embryonnaire. Donc, tous les processus en général, ça va être affecté pour l'inflammation. Oui, donc c'est ça. En fait, c'est vraiment l'inflammation que produit l'endométriose qui va venir affecter dans la fertilité, comme vous le disiez, que ce soit au niveau des ovaires ou bien directement même sur la paroi utérine, qui, du coup, ne sera pas, on va dire, propice à venir recevoir un embryon et un futur fœtus. D'accord. Et est-ce que, pour autant, il est impossible de tomber enceinte de façon naturelle avec une endométriose? Non, 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 c'est pas impossible. Comme nous avons dit, ça dépendra de la localisation, de l'extinction. Parce que le plus souvent, les lesions d'endométriose sont présentes dans la région pelvienne, ok? C'est le processus de l'utérus, dans l'ovaire, le ligament, l'utérus sacré, du rectum, de l'abésil. Plus rarement, elles se trouvent dans la région abdominale, colon, intestinal, entre la paroi abdominale interne, vers l'ombilique, la partie interne de l'ombilique, ou bien de la vulva, la vagin. Et, comme le cas de Marlène, ce sont des cas exceptionnels. Merci. Non, mais c'est vrai que c'est pas, pour indiquer le patient, c'est pas tous les cas, c'est comme ça. Mais, exceptionnellement, elle peut s'implanter à distance de l'utérus, dans le poumon, la plèvre, c'est ça. Ok. Et du coup, vous, Marlène? Pardon, pardon. J'ai commencé une part, mais je n'ai fini la réponse de votre question. Oui, c'est possible de tomber en santé de façon naturelle, bien sûr. Si la patiente a un endométriose derrière un et deux, la localisation est ponctuelle, il n'y a pas beaucoup d'inflammation, il n'y a pas beaucoup de symptômes, c'est possible toujours d'avoir une grossesse naturelle. Normalement, ce sont plutôt les patients avec endométriose derrière trois ou quatre qui ont besoin d'un traitement d'EPMA. Ok? Et vous, du coup, Marlène, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que, justement, cette endométriose venait affecter à votre fertilité? Est-ce que vous vous êtes d'abord rendu compte que vous étiez atteinte d'endométriose ou est-ce que vous vous en êtes rendu compte parce que vous n'arriviez pas à tomber enceinte? Alors, clairement, je me suis rendu compte dès le départ qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais effectivement, comme je vous le dis, les années 90, on n'avait pas Internet. Je me suis amusée, entre guillemets, à reprendre le nombre de gynécologues que j'ai vus entre le moment où j'ai eu 18 ans, où j'ai pu consulter et le moment où j'ai été décelée à 34 ans. J'en ai vu 16. Sur 16 gynécologues que j'ai consultés, aucun, aucun, aucun ne m'a jamais parlé d'endométriose. Aucun. Et un jour, complètement par hasard, j'ai ressenti un point de côté. Je suis tombée dans les pommes et c'est à ce moment-là qu'on m'a opérée de kyste. Mais ce n'était pas encore de l'endométriose. Personne ne m'avait parlé d'endométriose. Je ne savais, je savais juste que je me faisais opérer de kyste. Et c'est au réveil de l'opération où là, ça a été un immeuble qui s'écroule. Parce qu'on m'a annoncé que j'avais été opérée de kyste de 7, 6 et 4 centimètres. Que malheureusement, mes ovaires et mes trompes, mon ovaire et ma trompe à droite avaient suivi. Que j'avais de l'endométriose, que j'en avais partout. Que j'étais mise en ménopause artificielle et que je n'aurais jamais d'enfant. Et on m'a dit cette phrase terrible qui était, vous êtes morte à l'intérieur, il n'y a plus rien de bon. Et là, vous vous dites, ok. Mais vous vous dites que vous n'êtes pas folle. Et qu'il y avait bien quelque chose qui n'allait pas. Donc, c'est à 34 ans que j'ai appris que j'avais de l'endométriose qui était localisée. Ça en sont suivies après d'autres opérations sur la vessie, l'intestin, le côlon, le rectum. Au niveau des poumons, j'ai eu des sondes parce que l'endométriose avait écrasé l'uretère. Et j'ai aussi, bien sûr, de la, bien sûr, non, j'ai aussi de l'adénomiose. Mais je dis bien sûr, mais ce n'est pas très bien de dire ça parce qu'il y a des jeunes femmes qui ont de l'adénomiose et pas de l'endométriose. Et des jeunes femmes qui ont de l'endométriose et pas de l'adénomiose. Les deux ne sont pas, ne sont pas forcément, ce n'est pas parce que vous avez de l'endométriose que vous avez de l'adénomiose. Donc, ça, c'est, voilà. Donc, j'ai de l'adénomiose et de l'endométriose. J'ai eu le package. La totale. La totale. Est-ce que, justement, peut-être très brièvement, docteur Blanco, vous pouvez nous expliquer la différence entre l'adénomiose et l'endométriose? L'adénomiose, c'est quand l'endométriose est implante dans la partie musculaire de l'utérose, la partie interne dans les muscles. Et l'endométriose est quand l'implante est en dehors de l'utérose. D'accord. L'adénomiose, c'est l'endométriose interne à l'utérose. Interne dans les muscles. Donc, c'est vraiment les contenus. Et oui, ce sont des cellules de l'endométriose. La localisation. Et le nom va finalement être déterminé sur la localisation. La localisation. D'accord. OK. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Et donc, du coup, vous, Marlène, à 34 ans, ce n'était du coup pas dans une recherche, finalement, de grossesse? Alors, on essayait d'avoir un enfant naturellement depuis quelques mois, mais je me disais, bon, ça fait des années que je prenais la pilule, le temps que ça s'arrête, que le corps se mette en route. Je n'étais pas plus affolée que ça. Ça ne marchait pas, mais je n'étais pas plus inquiète que ça. J'ai commencé à m'inquiéter quand on m'a dit que je ne pouvais pas en avoir. Malheureusement, ça a été là. Après l'opération, c'est là où, en fait, tout s'accélère, où il faut prendre beaucoup de décisions, il faut encore subir d'autres opérations, il faut encore attendre. Alors, les médecins vous disent, les médecins préconisent quand même d'essayer de tomber enceinte naturellement après les opérations, mais c'est quand même très, très compliqué. Et puis, quand on a 34, 35 ans, on n'a pas de temps à perdre. Donc, il a fallu que je me fasse opérer, que je me requinque un peu, comme on dit. Et puis, à 37 ans, on a décidé de rentrer en parcours de FIV en France. D'accord. Et alors, justement, avant qu'on rentre dans ce parcours-là, Docteur Blanco, quand est-ce que vous vous recommanderiez, du coup, à ces femmes qui sont atteintes d'endométriose et qui voient que finalement, elles n'arrivent pas à tomber enceintes, à quel moment est-ce que cela se recommande, finalement, de commencer un parcours PMA lorsque l'on a ou pas encore ce diagnostic d'endométriose? Le parcours en général PMA sera s'il y a infertilité, en général. Et normalement, l'infertilité, c'est quand la femme est moins de 35 ans et a plus de 12 mois avec rapport sexuel sans protection, sans n'arriver pas à avoir une grossesse. Ou si la femme est plus de 35 ans et a déjà six mois de rapport sexuel sans protection. Mais dans le cas de douleur pelvien chronique, dans le cas de l'endométriose de 3 ou 4, ou un douleur fort pelvien, il faut y aller au médecin quand il y a des symptômes. Oui, quand il y a des symptômes. Parce que c'est nécessaire de faire une valorisation de la réserve ovarienne. La qualité, normalement, nous ne la pouvons pas avoir jusqu'au moment de la fécondation, mais si la personne veut avoir des enfants au futur, et si la femme a déjà une endométriose diagnostiquée, et pensez à passer par un traitement, par exemple, de préservation de fertilité, est une recommandation. Et justement, pour revenir sur le diagnostic de cette endométriose, quels sont les examens que doivent faire les femmes qui suspectent, en tout cas, qu'elles peuvent être atteintes de cette pathologie-là, de cette maladie-là? Pour le diagnostiquer, il faut faire une combination de tout. Combination entre les symptômes, l'examen physique et les études complémentaires. Les symptômes, nous l'avons déjà expliqué. L'examen physique, s'il y a des douleurs, nous pouvons peut-être trouver la localisation des douleurs ou penser avec la palpation vaginale, par l'examen physique, déterminer le point d'inflammation. Et finalement, les études complémentaires, nous avons l'échographie vaginale, qui est un examen qui est facile à faire, est vraiment disponible, à faible écoute. C'est vrai que sa valeur réelle dépendra principalement de l'expérience des personnes qui devraient la faire. Ça, c'est une chose importante à remarquer. L'autre chose, c'est que l'échographie peut nous aider à détecter une lésion macroscopique, par exemple, un endometrioma, mais si la lésion est superficielle. Mais si la lésion est un implant et est profonde, parfois par l'échographie, ce n'est pas possible de déterminer. Si nous avons des hésitations diagnostiques, il faudra passer par un IRM, résonance magnétique pelvienne, ou bien une échographie de trois-dimensionale. Mais si nous voulons un diagnostic objectif, avoir la confirmation, comme le cas de Marlène, ça sera seulement par la cellioscopie, par le traitement chirurgical, parce qu'on va voir directement la lésion, on va faire la biopsie et confirmer par histologie et la présence de l'endométriose en dehors de l'utérus. En dehors de l'utérus. Oui. OK. Oui, donc finalement, il y a certains grades de diagnostic qui peuvent être faits. Oui, mais comme dit Dr Blanco, en fait, c'est une succession de personnes qui vont vous prendre en charge. Si le gynécologue connaît l'endométriose, super. Si il vous envoie vers un radiologue, un échographe qui connaît l'endométriose, super. Après, vous pouvez avoir un suivi, un diagnostic de qualité. Mais si vous allez chez un radiologue qui ne connaît pas l'endométriose, vous passez à côté. Vous passez à côté et voilà. Et bien alors, justement, Marlène, puisque vous avez la parole, est-ce que vous pouvez nous raconter, vous, quelles ont été les différentes étapes qui vous ont conduit du coup à votre traitement qui vous a permis aujourd'hui d'être maman? Puisque donc on a vu que voilà, à l'âge de 34 ans, finalement, c'est le choc. Exactement, c'est le choc. Je pense que par la suite, comme vous le disiez, vous essayez d'avoir quand même un enfant. Oui, mais sans y croire, sans vraiment y croire. Et puis, je décide en 2017 de me lancer dans le parcours FIV. Et je tiens à préciser que c'est vraiment une décision qui a été mûrement discutée avec mon conjoint, parce que là, le rôle du conjoint aussi est très, très, très important en termes de soutien, en termes d'accompagnement, parce qu'autant l'endométriose, on arrive maintenant à avoir des associations qui vous aident, qui vous disent quoi faire. Autant les parcours PMA, c'est très, très dur. Et vous êtes dans un autre milieu, dans un autre monde, et c'est très dur. Et vous rentrez là-dedans et vous vous dites, mais ce n'est pas comme ça que j'avais vu mon souhait de devenir mère, mais pourtant, vous y êtes. Donc, il faut y aller. Et donc, je rentre en protocole FIV en France. Et là, malheureusement, c'est beaucoup de sacrifices, parce que c'est des piqûres régulières tous les jours. C'est des allers-retours à 6 heures du matin, tous les deux jours dans le centre FIV qui se trouvait à 60 kilomètres de chez moi. C'est des sautes d'humeur, c'est des séparations 15 fois par jour avec le conjoint et heureusement, il est revenu 16 fois par jour. C'est heureusement pour moi. Heureusement. C'est beaucoup d'examens, c'est beaucoup d'échographies, c'est être disponible dès que l'hôpital vous appelle pour le déclenchement. Et puis, il faut aussi, et là, c'est propre à chacun, prévenir son employeur, parce qu'on a le droit de rentrer dans des protocoles et de prévenir l'employeur. Et ça, l'employeur ne peut pas s'opposer à ce que vous fassiez vos examens et arriver en retard au travail le matin. Et c'est quelque chose quand même qui est dur pour certaines aussi à expliquer à son employeur. Donc, c'est plein de choses comme ça. Donc, je rentre en FIV. Donc, on fait un essai qui, avec le sperme de mon conjoint, premier essai ne marche pas. Bon, c'est la douche froide. Et puis, on y retourne. Deuxième essai ne marche pas. Ça tient trois jours. Et puis, je perds beaucoup de sang. Et là, je comprends. Donc, en juin 2017, c'est mon deuxième essai. On décide, avec la clinique, de stopper un peu l'été. On se revoit en septembre. Et en septembre, avec mon conjoint, on y retourne. On est super opposé, super content, super confiant. Sauf que la clinique décide d'arrêter le protocole. Parce que les résultats ne sont pas bons. Parce que mon endométriose est en train de remonter. Parce que mes reins ne tiennent pas. Parce qu'ils ne veulent pas s'acharner. Parce que pour eux, ce n'est pas la peine. Il n'y a pas d'espoir. Donc, là, vous prenez un coup de massue. Alors, on vous parle. Ouais. Et là, on vous parle de plein de choses. On vous parle de d'un de vos sites d'adoption. Mais vous n'entendez pas tout ça. Vous n'êtes pas prêts à entendre tout ça. Donc, en juin 2017, enfin, au mois de septembre 2017, j'ai dit, là, c'est terminé. J'arrête tout. J'arrête tout. C'est, voilà. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. À ce moment-là, vous vous êtes dit que vous alliez abandonner votre... C'était fini. C'était fini, parce qu'à partir du moment où c'est le corps médical qui met fin, ce sont les derniers à croire en vous. Et après, il ne restait que moi à croire en moi. Mais si le corps médical ne voulait pas me suivre, je ne pouvais pas faire grand-chose. Donc, on arrête. On arrête et on pleure. Il ne faut pas avoir honte de le dire. On est déçus. On pleure. Et je prends du temps. Et puis, en octobre 2019, je vais voir mon gynécologue pour lui dire, j'en ai marre. Je veux une hystérectomie. Ça suffit. Je n'aurai plus d'enfants. Ce n'est pas la peine. On arrête. Et là, il prend le temps de me parler de ce fameux don d'ovocyte, dont j'avais entendu parler. Il me dit, réfléchis, Marlène. Réfléchis. 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 Et je réfléchis. Je m'informe. Je cherche. Mais là, il me dit qu'effectivement, ça ne peut pas être en France. Ça ne peut pas être en France parce que les délais sont très longs et que j'avais 40 ans passés. Donc là, il me dit, il faut te tourner vers l'Espagne. Et voilà, renseigne-toi. Et là, je prends deux mois où vraiment avec mon conjoint, on en discute et on baisse le pour et le contre en sachant qu'on risquait d'aller droit dans le mur encore une fois. Et puis, pourquoi un don d'ovocyte, ça marcherait alors que des fifs ne marchaient pas? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi cette fois-ci, ça marcherait? Et pourquoi pas aussi d'un autre côté? Donc, c'est... Oui, à ce moment-là, vous étiez vraiment entre plein de choses, j'imagine. Pourquoi? Pourquoi pas? L'espoir de, la possibilité de, puisque si le gynécologue vous le propose, c'est que vous imaginez bien que ça pouvait être possible. Mais à la fois, pourquoi ça n'a pas fonctionné et pourquoi là, ça fonctionnerait? Pourquoi ça fonctionnerait? Pourquoi? Pourquoi? Et vous passez des nuits blanches chez vous. Il y avait des jolis tourbillons d'émotions, non? Alors, avec les hormones, c'était le festival à la maison. Mais c'est dur, c'est dur de prendre une telle décision parce que, est-ce qu'on est prêt à subir peut-être un échec? Mais est-ce qu'on est prêt aussi à subir une réussite? On ne sait pas. On ne sait pas. Et alors, on prend rendez-vous. Et voilà. Et on vous explique exactement ce que c'est le don d'ovocytes. Et là encore, c'est la grande inconnue pour nous parce que c'est encore une fois mon conjoint. Je l'associe parce qu'il a été d'un accompagnement magique. C'est ce que j'allais vous dire. Pendant toute cette période, finalement, vraiment, ce qu'on ressent dans votre discours, c'est que le soutien vraiment de votre compagnon a été très, très important. Oui. Et il faut dans ce parcours. Il faut parce que c'est très, très dur. On est face à soi-même. On est face à une inconnue. On est face à plein d'examens, plein d'informations. Et si le conjoint derrière n'est pas en adéquation avec tout ça pour vous soutenir, c'est très dur. Mais il n'y a pas que le conjoint. Il y a tout l'entourage aussi. C'est ce que j'allais vous dire, Marlène. Et pour ces femmes qui, malheureusement, font ces parcours toutes seules, parfois, et on voit bien qu'au travers de vos mots, c'est quand même un parcours très compliqué, vous, vous les encourageriez du coup à se rapprocher de peut-être d'associations ou de personnes qui ont été… Oui. Mais entourez-vous, s'il vous plaît, des bonnes personnes. Et de toute façon, si je peux juste me permettre un conseil, c'est aller à la pêche aux infos. Renseignez-vous sur ce que c'est le don de vos sites, sur ce que c'est une fibre, sur ce que c'est… Parce qu'une fois qu'on vous posera des questions, si vous pouvez l'expliquer, vous le vivrez mieux. Ce n'est qu'en comprenant ce que vous êtes en train de faire que vous le vivez. Et c'est quelque chose de magique de pouvoir s'approprier son parcours, même si vous êtes toute seule. Croyez en vous, appropriez-vous votre parcours. Demandez des informations. N'ayez pas peur d'être chiante, c'est ce que je dis. N'ayez pas peur parce que déjà, le parcours, rien que le fait de se lancer dans le parcours, mais mon Dieu, mais peu de gens savent ce que vous traversez. Et c'est vraiment une forme de courage indescriptible. Et alors, certaines vont dire, oui, c'est super parce que vous, ça a marché. Moi, ça n'a pas marché du premier coup. C'est ce que j'allais vous dire. Du coup, Marlène, vous avez fait le choix de venir faire une fibre par don de vos sites en Espagne. Oui, oui, oui. Et alors, racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que… C'est déjà, c'est humainement, c'est une super aventure parce que déjà, quand vous êtes reçus en Espagne, contrairement en France… Il fait un peu plus chaud qu'en France déjà, non ? C'est déjà, déjà. Et puis, en Espagne, on vous considère, en France, on vous dit de suite, ah, vous êtes trop vieille, vous êtes trop malade. Alors, ça, ce n'est pas possible. Et il y a trop d'attentes. C'est toujours négatif, négatif, négatif. En Espagne, on ne vous dit pas non plus, oui, tout est possible, c'est super. Mais on vous dit, il y a peut-être ça à faire, il y a peut-être ça à mettre en place. Attention, ça peut ne pas marcher, mais on peut peut-être essayer. Et il y a un véritable accompagnement et on vous intègre à ce parcours. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est-à-dire que moi, quand je suis venue en Espagne et j'étais tremblante avec mon dossier, j'ai dit, mais jamais ils vont vouloir. Mais si, mais on me propose des alternatives, on me dit, il y a ça qui est possible, ça. Et ça, c'est très important parce que ça vous remet un lien avec le corps médical. Ça vous donne un infime espoir. Alors, j'y suis allée en février et puis, bien sûr, il y a eu le Covid. Voilà, ça continue. Et je suis en septembre 2020, j'ai reçu un appel où on m'a dit, ça y est, on a trouvé ta donneuse. Ah, ma donneuse. Et là, c'est la frustration parce que je ne sais rien d'elle. Je ne sais pas son nom, son prénom. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. Mais je sais qu'elle avait bien travaillé, qu'il y a eu plein de jolis petits embryons qui ont pu se former. Et en novembre 2020, on m'a transféré un premier embryon. Et là, pour la première fois de ma vie, j'étais enceinte. J'étais enceinte. Même si ça ne faisait qu'une heure, je n'avais rien à faire. J'annonçais à tout le monde que j'étais enceinte. Ce n'était pas grave. Et c'était fou parce que je suis allée à la pharmacie, mais dix fois par jour, acheter des tests de grossesse. J'étais enceinte et je les regardais. Je disais, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et en décembre, malheureusement, j'ai fait une fausse couche. Et là, ça a été la redescente, la redescente émotionnelle avec les pompiers, avec l'hôpital. Et à l'hôpital, aux urgences, on vous met aux urgences gynécologiques et maternité avec des jeunes femmes qui sont à côté, qui sont en train de rentrer parce qu'elles vont accoucher. Vous entendez le monitoring de leur bébé et vous, on vous fait une échographie. On vous dit, il n'y a plus d'embryon, il n'y a plus rien. Il faut l'encaisser. Il faut l'encaisser. Et même si on sait que ça pouvait arriver, on n'est pas prêts. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Il faut y aller. Mais s'il faut y aller, c'est maintenant parce que sinon, on n'y retourne plus. Et le 22 mars, je suis retournée en Espagne le 22 mars. Il y a des dates comme ça qui vous marquent. Et je suis maman depuis le 3 décembre d'un petit Adrien, née par don d'ovocyte, avec le sperme de mon conjoint. Et c'est que du bonheur. Tout s'oublie à ce moment-là, non, Marlène? On oublie tout. Je suis déjolée, je suis très émue, mais vous. Et on oublie tout. Et on oublie tout. Et on oublie tout. Parce que je sais ce que les jeunes femmes qui sont là ressentent. Et on oublie tous ces Noël où il n'y a pas de cri d'enfant. Et on oublie toutes ces personnes qui ne comprennent pas pourquoi à votre âge, vous n'avez toujours pas d'enfant. Et on oublie la douleur de la fête des mères. Et on oublie toutes les conversations quand les collègues vous disent « Ah, moi, mon fils, il a fait ça. Et moi, mon fils, il a fait ça. Et les rentrées scolaires et tout ça. » Et toute cette souffrance que vous avez à ce moment-là, moi, je l'ai vécue. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Et j'ai envie de dire… Le temps que vous les mettez derrière. Oui, il faut avancer. Écoutez-vous. Essayez. Moi, j'ai fait ça pour une démarche simple. C'était que je ne voulais pas regretter un jour, dans 10-15 ans, de me dire si j'avais su. Si j'avais su. Et je ne voulais pas faire ça. Donc, je l'ai fait sans trop y croire. Mais en y croyant quand même un petit peu. Et voilà, il y a toujours de l'espoir. Mais ça me fait mal de dire ça parce que certains, peut-être, souffrent. Et mes croyants, vous accrochez-vous. Je vous en supplie, ne baissez pas les bras. C'est… Je suis… Enfin, j'ai tellement d'émotions parce que je sais ce que vous ressentez. Que voilà, il y a les douleurs d'endométriose. Il y a après ce parcours de fertilité. Mais il y a toujours des solutions. On peut vous proposer des solutions. Et ne baissez pas les bras. Ce n'est pas un échec de ne pas avoir d'enfant. L'échec, c'est de s'arrêter là où vous tombez. Donc, si vous pensez que ça peut marcher, allez-y, foncez. Je vous en supplie, foncez. Ça en vaut la peine. Le reste, vous l'oublierez. Vous l'oublierez. C'est ça. Il y a beaucoup de patients qui nous demandent. Est-ce que je peux arriver à être en santé avec l'endométriose? Est-ce que je peux arriver à être en santé avec l'endométriose? Mais Marlène, c'est celle que Marlène a une maladie vraiment avancée. Et si Marlène n'avait arrêté les traitements, les autres doivent continuer son parcours. Parce que les choses, c'est faire des essais et diminuer, bien sûr, les symptômes. Il y a l'air aux médecins spécialistes. Mais il faut faire des cycles. Il faut faire des essais. Et vous, docteur Blanco, du coup, quel serait le type de traitement que vous recommanderiez pour ces femmes qui sont à différents stades? Nous avons différents types de traitements. Oui, aujourd'hui, les traitements médicaux disponibles cherchent à diminuer les symptômes. OK? Nous avons des antialgésiques. Nous avons des traitements anti-inflammatoires. Nous avons des traitements hormonaux, des contraceptifs hormonaux pour diminuer l'inflammation. des hormones par picure, comme le décapéctil, guanapéctil. Donc, il y a plusieurs options. Les traitements de PMA, bien, ou en fecundation in vitro. Parce que ce n'est pas nécessaire de passer directement au traitement d'obul. Ça dépendra de la localisation, de lesions, de la extensión. C'est pareil avec la adenoméos. Parce que j'ai vu ici, nous avons deux questions sur l'adénoméos. L'adénoméos est complètement pareil. Tout dépendra de la localisation. L'adénoméos pourrait être focale ou diffuse. OK. Donc, dépend de chaque patient, nous devons essayer un traitement différent. Mais si finalement, le problème est de la qualité et quantité de son boule, le don sera la solution. Mais il y aura une solution, toujours. Toujours. Si vous avez l'utérus, vous pouvez arriver à être enceinte. Il y aura une solution. Mais il faut... C'est pour ça que Marlène, votre gynécologue, qui vous a conseillé de réfléchir avant de vous faire enlever l'utérus, il a bien fait. C'est quand même dingue. C'est ce qu'on disait avec mon conjoint quand j'ai été diagnostiquée en 2013. La solution qu'on m'a proposée, la première, c'était de m'enlever l'utérus. Ah ben oui. Et j'ai connu l'association Endo-France deux jours après. Et quand je leur ai dit ça, surtout, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et moi, j'allais le faire parce que je ne savais pas ce qu'était l'endométriose. Moi, on me dit, enlève l'utérus. OK, j'enlève l'utérus. Et ils m'ont dit, mais ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais aujourd'hui, voilà pourquoi je suis engagée dans cette association, parce que ça m'a permis aujourd'hui d'être maman. mais il faut demander plusieurs avis avant de prendre des décisions. Et c'est comme la PMA, il y a plusieurs possibilités maintenant. C'est dingue ce qu'on peut proposer, ce que la médecine propose aujourd'hui. Et je sais, ce n'est pas des parcours faciles, je le redis encore, mais bon sang, il ne faut pas hésiter à se renseigner. Il ne faut pas non plus attendre trop longtemps quand on sait qu'on a de l'endométriose. Parce qu'aujourd'hui, avec le COVID, avec les délais d'attente, on est sur des délais qui sont très, très longs. On est sur des délais qui sont très, très longs. Et selon le temps que ça va prendre, ça peut rallonger encore plus le délai. Moi, j'ai eu mon enfant à 42 ans et demi. Et attention, ce n'est pas parce que j'ai endométriose, adénomiose, enfant à 42 ans et demi, que j'ai eu une grossesse compliquée. Pas de problème. Rien du tout. Aucun souci. Si ce n'est que je me suis un peu jetée sur la nourriture. Mais ça, c'est à part. Mais c'est pour ça qu'on se focalise. Des fois, on se dit « Oh, mais ça va. Ça va être compliqué. Ça va ci, ça va là. » Il faut prendre les informations. Chaque corps est différent. Chaque corps réagit différemment. Mais je veux dire, il n'y a qu'en le mettant en défi dans des situations comme ça qu'on va savoir, en fait. C'est tout. Il ne faut pas rester dans l'incertitude. C'est ça. Donc, finalement, comme le disait le docteur Blanco, des solutions de traitement, il y en a. Ce n'est pas obligatoire de passer directement à un don de vos sites. Il est vrai que dans la situation de Marlène, ça a été sa possibilité pour devenir maman. Mais peut-être qu'avant ça, il y aurait d'autres solutions. Et je pense que, comme vous l'avez très bien dit toutes les deux, l'important, c'est de s'informer, de poser la question, de peut-être se rapprocher de personnes qualifiées et qui savent de quoi il s'agit et qui peuvent accompagner. Donc, ça, sans doute que les personnes spécialisées en PMA sont quand même de grandes références. Et afin de poser en tout cas un diagnostic sur quel serait le traitement le plus adapté à chaque personne. Bien sûr. C'est vrai que, voilà, comme Marlène, on ne fait que le dire depuis que nous avons commencé cet entretien et quand même un cas plutôt à part parce que, voilà, le stade de votre maladie, Marlène, a été quand même très, très avancé. Et malgré ce, vous êtes aujourd'hui maman. J'ai déjoué tous les diagnostics, en fait. C'est ça. Mais dans cette aventure, voilà, il y a mon conjoint, mais il y a elle. Il y a elle. Il y a ma donneuse aussi parce que sans elle, non, ça ne marchait pas. Je ne sais juste qu'elle a que 25 ans et c'est tout ce que je sais d'elle et c'est dur. Et elle vous a donné un beau bébé après. Oui, mais c'est très dur. C'est un beau parcours humainement parlant parce que je la connaîtrai jamais et je l'aime du plus profond de mon cœur. Et quand je vois mon fils, il a sûrement ses traits et il a les plus beaux traits du monde. Donc, c'est une aventure qu'on a vécue avec quelqu'un qu'on ne connaîtra jamais et c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, peut-être juste avant que l'on fasse une petite conclusion à tout ça, je voulais simplement rappeler aux personnes qui nous écoutent ce soir que n'hésitez pas à poser vos questions. Nous allons profiter là de à peu près 10-15 minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous les écrire. Je les dirai à l'oral pour que tout le monde puisse les partager et Marlène ou le docteur Blanco, il répondra avec grand plaisir. Donc, simplement, voilà, pour un petit peu conclure sur ce thème de l'endométriose et de la fertilité. Donc, déjà, on espère que ça a été un petit peu plus clair sur qu'est-ce qu'est l'endométriose et du coup l'adénomiose parce que finalement, on a pu faire la différence entre les deux que des solutions, Marlène, on est l'exemple vivant, il y en a. Le plus important, c'est effectivement de se rapprocher de personnes qui servent du sujet, qui peuvent vous accompagner, vous accompagner tantôt dans l'aspect émotionnel, on va dire, parce que c'est vrai que c'est aussi parfois difficile, tantôt d'un point de vue médical et simplement, voilà, est-ce que vous, docteur Blanco, vous auriez quelques recommandations à dire à ces femmes qui nous écoutent ce soir et peut-être ces hommes qui... Non, je vais le répéter, se rapprocher à des associations comme AndoFrance qui nous aident à mieux connaître cette maladie et très suivi par un spécialiste et si nécessaire par une équipe multidisciplinaire. Exactement. être accompagné toujours, c'est important. S'il y a des symptômes, nous pouvons chercher à avoir une ménopause pharmacologique, ce n'est pas un problème d'avoir une ménopause pharmacologique, ça peut vous aider beaucoup avec les symptômes et avec l'inflammation sans problème. et la grossesse produit ses résultats de façon naturelle, la raie, le blocage des ovaires dans la grossesse va nous aider beaucoup avec des symptômes et ça, c'est tout. Et ça, c'est génial. Et ça, alors, c'est génial. C'est génial. Pour la grossesse, vous n'avez pas eu de douleur. J'ai adoré. J'ai... Les 20 kilos à moins, c'est sûr, mais j'ai adoré. Mais il y a quelque chose aussi qu'on entend beaucoup quand on a de l'endométriose et de l'adénomiose, c'est, une fois que tu vas tomber enceinte, après ça ira mieux. C'est faux. On ne guérit pas d'endométriose quand on tombe enceinte et après, on n'a plus rien. Si vous avez de l'endométriose, une fois que vous aurez accouché, vous aurez toujours de l'endométriose. C'est pour ça qu'il faut vous faire suivre par quelqu'un pluridisciplinaire qui s'y connaît, qui peut vous prendre en charge. C'est très important. Mais c'est sûr que pendant les neuf mois de grossesse, c'est du purgure. Pendant les neuf mois, oui. Ah oui. Alors, simplement, je vous coupe qu'une de nos auditrices a une question. Donc, elle nous dit que tout d'abord, elle est ravie d'être avec nous ce soir. Et bien, nous aussi, nous sommes ravis que vous soyez avec nous. Elle nous dit qu'elle a eu de l'endométriose profonde, qu'après ses règles qui sont abondantes, elle a des pertes de sang qui durent au moins deux semaines. De spotting. Du coup, elle demande, j'ai finalement des pertes de sang. Elle nous dit qu'elle a finalement des pertes de sang tout au long de son cycle, que sa gynécologue en PM ne sait pas d'où cela peut venir et nous demande si vous auriez du coup, docteur Blanco ou peut-être vous, Marlène, une idée de où est-ce que, de où pourrait venir ce saignement. Je vais faire une hystéroscopie pour voir s'il y a des implants et de l'endométriose importants et voir sur la biopsie. Il y a une étude qui nous permet de voir s'il y a une endométrie chronique qui sont des cellules CD 138 et peut-être avec des antibiotiques et des corticoïdes comme la prégnison, nous pouvons essayer de diminuer la réponse immunologique de l'endomètre. C'est ça, il faut faire une biopsie pour voir l'estologie des tissus. Très bien. Alors, nous avons pas mal de témoignages de femmes, alors je vous lis celui-ci. Bonjour à toutes et merci Marlène pour votre témoignage. J'ai également eu le même parcours que vous et j'ai également eu recours au don de vos sites en France après neuf ans de PMA. Atteinte d'endométriose profonde, je suis depuis le 21 février maman d'un petit garçon. Gardez-soir et faites-vous confiance. Ah, je suis contente. Une autre objectrice qui nous... La pauvre, elle doit avoir des cernes encore pire que moi. Ah ben oui, ça fait pas assez longtemps. Bon courage pour les nuits. Donc, une autre personne qui nous dit bonjour et merci pour le témoignage très émouvant. Sinon, on vient de s'apercevoir qu'une de mes trompes est déplacée mais perméable et mon médecin me parle peut-être d'endométriose. Cela est forcément lié à l'endométriose, donc j'imagine le fait que sa trompe se soit déplacée. Elle nous dit qu'elle a également une suspicion d'adénomiose légère diffuse. Donc, la question, c'est est-ce que finalement l'endométriose explique ce déplacement de la trompe? Peut-être il peut avoir une adhérence et pour ça le déplacement de la trompe. Mais il faut vraiment confirmer si la trompe est perméable et sinon il a la possibilité à l'autre côté, dans l'autre trompe. Vraiment, si finalement il y a un endométriose, il faut évaluer la réserve et l'ovarienne et les composants de l'ovaire. Oui, parce que là, elle dit qu'elle a une suspicion, donc est-ce qu'il y a une échographie, une IRM qui a été faite ou pas encore. Donc là, j'en profite un petit peu juste pour faire une aparté. selon la région où vous habitez, nous sommes 110 bénévoles au sein de l'association EndoFrance dans toute la France. Donc, si vous avez besoin qu'on vous oriente vers des radiologues spécialisés en endométriose, que vous ne savez pas trop où aller ou faire vos échographies ou IRM, vous pouvez aller sur le site www.endofrance.org et on vous orientera vers des centres de radiologie qui vont détecter l'endométriose, qui sont formés à détecter l'endométriose selon votre région parce que la suspicion, voilà, on peut l'avoir mais il faut qu'elle, j'aimerais pas qu'elle soit confirmée, c'est pas ce que je veux dire, mais il faut être sûr que c'est ça pour prendre après, pour être après bien prise en charge, oui. Alors, une autre question, une patiente nous dit qu'elle est atteinte d'endométriose mais que depuis son opération elle n'a plus de douleur. Elle voudrait savoir si du coup cela veut dire qu'elle est guérie ou est-ce qu'il est obligatoire d'être sous ménopause artificielle même s'il n'y a plus de douleur ? Normalement, le traitement hormonal pour la ménopause artificielle est pour essayer de diminuer les douleurs. Donc, si la patiente n'a plus de douleur, ce n'est pas nécessaire forcément d'utiliser les médicaments. Mais ça dépendra. S'il n'y a pas de douleur, si on peut maintenir seulement peut-être avec un peu anti-agestique quelques mois, c'est moins anasif. Oui, il peut ne plus y avoir de douleur mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'endométriose. Et quand vous n'avez plus de douleur, je conseille quand même tous les un an ou deux ans de faire quand même une échographie ou une IRM pour voir si ça n'a pas évolué parce qu'il y a des jeunes femmes qui ont de l'endométriose et qui n'ont jamais souffert de leur vie aussi. Donc, on peut très bien avoir de l'endométriose et ne pas avoir mal et être plié en deux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, juste que voilà, si elle n'a pas de douleur, peut-être une fois ou deux fois, une fois tous les deux ans, faire un petit bilan pour voir si ça n'a pas évolué, si tout va bien. Et voilà, mais il n'y a pas besoin de mettre sous ménopause artificielle s'il n'y a plus de douleur. Alors, une autre patiente nous demande déjà comment prendre contact avec l'association. Donc, Merlène, je vous laisserai lui répondre. Et ensuite, elle nous demande, parce qu'elle a effectivement un profil assez compliqué. Comme vous, Merlène, elle, ça serait plutôt pour un double don. Elle nous dit qu'il lui reste qu'un ovaire et une trompe, qu'elle a de l'endométriose stade 4 et de l'adénomyose. On lui a dit qu'il fallait qu'elle retire l'autre trompe, mais l'enlever, a priori, ce n'est pas possible car c'est trop dangereux. Donc, ils l'ont clipsée. et éventuellement... Ah oui, du coup, ils lui ont clipsé, ils lui proposent de la clipser éventuellement car cette trompe réduirait de moitié les chances d'implantation de l'embryon. Et elle voudrait savoir si, a priori, ça vaut le coup qu'elle tente le double don sachant qu'elle a 37 ans. ça vaut toujours le coup. Oui. Ça vaut toujours le coup. Et je peux même t'accompagner si tu veux à Saint-Sébastien. Ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Chaque, c'est ce qu'on disait, chaque corps est différent, chaque... Mais il faut le tenter. Alors, en plus, c'est un double don. Donc là, il faut vraiment voir sur place et prendre un rendez-vous. je ne suis pas inquiète parce que j'ai à peu près le même profil. Donc, bon, il faut tenter pour ne pas regretter. Il faut tenter. Il faut tenter. C'est ça. OK. Donc, ensuite, nous avons une autre question. Je vous la lis. Bonjour à tous. Je me reconnais dans le parcours de Marlène. J'ai de l'endométriose STA3-4 avec adénomyose diffuse. Après huit ans de parcours de PMH, je ne suis toujours pas maman. On me propose le don d'ovocyte, mais je ne suis pas encore prête pour cela. J'ai 42 ans et je souhaite tenter une dernière fois, mais avec mes propres ovocytes. Et bon, a priori, elle a déjà pris contact avec notre clinique. Quelle serait peut-être, donc du coup, Marlène, peut-être pour rassurer cette patiente de finalement le don d'ovocyte ? Je la comprends parce qu'on a envie d'aller jusqu'au bout, mais là, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut y aller. Il faut se lancer dans le don d'ovocyte parce que, comme je dis, c'est un parcours qui est magnifique. C'est une super aventure humaine. Il faut se lancer. Il ne faut pas attendre parce que le problème, c'est que le temps d'attendre et après de faire les démarches, ça prend quand même un peu de temps. On a à peu près le même âge, on a même carrément le même âge, on n'a plus 20 ans, il ne faut pas se voiler la face non plus. Donc là, il faut se lancer. Je comprends que ça fasse peur, je comprends que ça fasse peur sur le don d'ovocyte, je peux l'entendre, mais c'est rien. Si vous avez vécu les FIV en France, le don d'ovocyte à l'étranger, vous n'avez pas à vous piquer, c'est la donneuse qui fait ça, c'est elle qui fait tout le travail. Ce n'est pas aussi lourd qu'une FIV en France dans le don d'ovocyte. Vous, vous n'avez rien à faire, enfin, je m'entends, mais vous n'avez pas à vous piquer, c'est beaucoup plus souple quand même au niveau du traitement. Il y a juste une préparation à faire, à voir avec le gynécologue en Espagne à faire, mais au niveau des piqûres, ce n'est pas aussi contraignant qu'en France, ça c'est clair. Oui, c'est clair. Alors, simplement parce que, du coup, il va falloir qu'on ferme un petit peu cet entretien de ce soir. Je veux juste vous lire une dernière question et pour les autres questions à laquelle nous n'avons pas pu répondre, nous y répondrons sans faute demain. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire directement au sein de notre clinique, donc IVF Donostia, ou bien, voilà, en continuant sur le chat ou sur les questions réponses de de cette vision. Donc, nous avons une dernière question. Je vous la lis. Bonjour, merci pour le témoignage. Je vais commencer un parcours de FIV double Don et je suis sous pilule en continu pour réguler l'endométriose. Est-ce qu'il faut prévoir un délai pour arrêter la pilule le temps que le corps se remette en route avant la FIV ou est-ce qu'il est préférable d'attendre le dernier moment pour éviter que l'endométriose se réveille? Normalement, le médecin va vous envoie tous les protocoles et normalement, ce que nous faisons est que, une fois que vous arrêtez la pilule, vous pourrez commencer cinq jours plus tard avec le protocole de la fécundation in vitre sans problème. Ce n'est pas nécessaire d'attendre quelques mois pour l'avance. Non, non, non. Je ne veux pas. Oui, c'est ça. Les pilules, c'est un traitement qui va passer avec les pilules, votre receveur ne travaille plus. Donc, tout le traitement, c'est artificiel. Dès que vous commencez les pilules jusqu'à la ponction ou le transfert environnement. Je vois juste une question et après, vous pouvez me couper si je vous jure, j'arrête. d'une jeune femme qui va adopter un embryon et qui demande si ça risque quelque chose de faire le parcours en ayant de l'endométriose dans la vessie. J'ai de l'endométriose dans la vessie. J'ai eu une ablation partielle de la vessie avec des sondes placées entre la vessie et le rein au niveau de l'urterre. Non, ça ne risque strictement rien du tout. Si ce n'est que, alors après, chaque cas est différent, mais moi, on m'a fait une césarienne parce qu'ils avaient peur au niveau des cicatrices de la vessie avec la pression de l'accouchement que ma vessie craque. Mais ce n'est absolument rien et je n'allais pas plus aux toilettes qu'une autre femme enceinte. Ce n'est pas vrai. Donc, ça ne risque strictement rien au niveau de la vessie. Il n'y a pas de souci. Merci Marlène. Merci Marlène. Après, je suis désolée, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions ce soir, mais soyez sûr qu'on prendra le temps dès demain de vous répondre. Encore une fois, j'insiste sur le fait que si vous avez besoin de plus d'informations, rapprochez-vous soit de l'association EndoFrance qui peut être à votre écoute et vous accompagner dans ces parcours-là ou bien avec nous également ici en Espagne. nous sommes là pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous expliquer ce qui peut être en France n'est pas expliqué et vous proposer en tout cas les meilleures solutions personnalisées à vous, à votre situation, à votre situation émotionnelle aussi. On est là pour vous et soyez sûrs que c'est notre mot d'ordre, c'est d'être là pour vous et à vos côtés. Mais c'est ça, c'est super ce que vous dites. C'est génial, c'est super. Bon, en tout cas, docteur Blanco et Marlène, un grand, grand merci pour avoir accepté l'invitation. On est en contact avec vous aussi, les participants qui ont posé des questions. On vient simplement écouter ce soir toutes ces informations et on reste disponible quoi qu'il arrive. Et je vous souhaite une très, très belle soirée et encore un grand merci à tout le monde. C'est moi, c'est moi. Merci à vous, merci à tous et surtout, si vous avez des questions, sur moralement ou psychologiquement, vous pouvez m'écrire en privé sur aquitaine arrobas endofrance.org et voilà, si vous avez besoin avant de vous lancer dans cette aventure, je serai ravie de vous soutenir. Je suis passée par là et je pense à vous toutes, donc n'hésitez pas aquitaine arrobas endofrance.org et je vous répondrai et je vous soutiendrai du mieux que je peux et je pense à vous tous et merci encore pour ce soir. Merci. Merci encore Marlène pour ce joli témoignage et merci de montrer que tout est possible. Merci à toutes. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.